Retrouve les chacals en direct tous les mercredis à 21 heures sur Futur Radio et si tu aimes nos replays abonne toi active la cloche et partage nos vidéos. Les amis nous sommes avec vous sur Futur Radio en direct jusqu'à 23 heures nous sommes les chacals on est ravis de vous retrouver tous les mercredis soir on est ensemble et même pendant le confinement voilà c'est ça la magie d'internet c'est que on peut continuer de faire des émissions chacun chez soi mais tous ensemble je sais que je ne suis pas l'inventeur de ce slogan mais c'est pas grave les amis par quoi on va commencer ce que vous voulez qu'on commence par de la cuisine est ce que vous voulez qu'on commence par des activités par un petit fait coup à fake que vous me dites pour le fait coup à fait là un vote pour le fait coup à fake bah écoutez j'ai envie de dire les le public est roi on va commencer voilà voilà en fait honnêtement le premier qui me donnait une réponse claire et précise on partait là dessus donc on va partir sur sur ce fait coup à fake alors le fait coup à fake et bien allons-y comment comment ça se passe le fait coup à fake c'est moi qui l'ai préparé pour aujourd'hui yes j'aurai six actus pour vous oui à vous de me dire si ce que je vous présente est fake ou pas fake très bien sur lien avec le club ce qui se passe actuellement exactement avec confinement coronavirus mèche alors est ce qu'on mise est ce qu'on mise des millilitres de solutions hydroalcooliques sur la véracité des intros par exemple des roulots de pq ah des roulots de pq très bien des feuilles de pq des penevary là combien de coquillettes plus on mise de feuilles de pq plus ça veut dire qu'on a confiance en l'info que clem nous annonce exactement et bah faisons ça allez c'est parti n'hésitez pas à miser sur le chat aussi j'ai des habitants de barcelone qui ont été pris en flagrant délit dans le métro en train de faire une séance de shooting dans un photomaton quoi ça m'étonnerait pendant le ouais ça c'est bien possible en plein confinement je miserais genre 15 paquets de 18 rouleaux j'espère que tu as fait tes réserves allez moi je vais dire que je vais miser deux rouleaux allez plus tu mises et plus tu penses que c'est que c'est vrai voilà c'est chaud oh bah allez je mets donc c'est soit 0 soit tu mises quelque chose je mets un rouleau parce que si j'ai la diarrhée après putain il faut alors sur cette première info normalement vous avez perdu tous vos papiers de toilettes c'est un fait les personnes qui doivent se déplacer jusqu'à leur lieu de travail peuvent normalement utiliser les transports publics durant le confinement cette semaine un couple a été surpris en plein acte sexuel dans un photomaton du métro de barcelone dans des stations de mes le couple n'a pas hésité à s'approprier les lieux pour s'adonner à leur passion en prenant soin de fermer le petit rideau du photomètre ouvre le haut du corps l'agent de sécurité du métro agacé les habitants bien évidemment rappelé à l'ordre évidemment non mais le pauvre rideau c'est un bout de torchon et on va pas nous voir il n'était pas du tout là pour prendre des photos voilà il ne faisait pas que des photos en tout cas peut-être sait-on jamais ils avaient peut-être mis une pièce quand même dans le machin mais ouais ça à toi bouge plus surtout il faut vraiment prendre la pause en plus c'est les photos matons les photos matons pour ça c'est chiant en plus moi la photo que j'ai sur mon permis de conduire elle est mythique pour ça c'est que j'étais dans un photomaton qui était hyper lent si bien que pour pas avoir les yeux qui ferment au moment du flash parce que je sais que je suis sensible j'avais les yeux ouverts tout le temps comme ça limite ouais faut que je mette les doigts devant sauf que tu peux pas parce que sinon la photo n'est pas valide donc j'avais les yeux ouverts et en fait j'avais les yeux qui piquaient tellement que sur ma photo de permis j'ai les yeux rouges injectés de sang mais on dirait que j'ai fumé un ou un juste avant chose à ne pas faire bien évidemment mais donc non ma photo de permis elle est affreuse pour ça deuxième actu fake ou pas fake clem alors pour la deuxième j'ai un normand qui a écopé d'une amende de 135 euros pour avoir rajouté la case apéro à son sorti alors honnêtement je pense qu'il y en a qui qui ont dû le faire mais juste pour la veine après est ce qu'ils sont sortis avec la case apéro moi je sais l'info ouais bah si si j'ai vu l'info et mathieu aussi donc ah bon bah du coup ouais je mets tous mes rouleaux moi aussi facile alors ça s'est pas normand c'est de ça la blague de le dimanche 5 avril une trentaine d'habitants de cherbourg n'ont pas résisté à la tentation de profiter du beau temps hors de chez eux sans raison valable ils sont tombés sur la police qui les a alors invité à respecter le confinement raconte mon confrère de west france l'un des fonctionnaires a alors eu la surprise de découvrir l'attestation que lui présentait un des participants sur laquelle il avait dessiné et coché la case apéro il a écopé d'une amende de 135 euros bah évidemment enfin il a vraiment cru que ça allait marcher quoi non mais faut faut pas voir la lumière à tous les étages ensuite troisième actus fake ou pas fake clem numéro 3 en plein confinement elle promène sa tortue dans les rues de rhône et se tape 400 euros d'amende sa tortue mais c'est tellement improbable moi je mets pas de pq là non mais au secours j'ai envie de dire est ce qu'elle la sortirait en temps normal mais on parle d'une torture non je pense que l'heure elle aurait pas sorti en temps normal en fait j'hésite je suis sûr que l'info et doit être soit totalement vrai soit fausse mais c'est pas la tortue c'est un autre animal ou alors fin si elle est fausse je suis sûr qu'il n'en met mais il n'est pas fou comme ça il n'est pas comme toi c'est jamais moi je ne sais quoi j'ai misé trois feuilles mais en simple épaisseur tu vois je mets pas beaucoup de beaucoup d'espoir une feuille parce que faut que j'économise un peu si qu'on a vu tout ce que tu as misé au début et j'ai tout perdu et c'est vrai alors du coup ce clem ça nous donne quoi et ben c'est pas fake elle voulait faire prendre l'air à sa tortue telle est l'explication avancée par une romaine de 60 ans pour justifier sa présence dans les rues de la capitale italienne le lundi de pâques malgré le confinement il ne faut pas déconner non plus demain c'est quoi il va promener un serpent non il ne faut pas déconner je crois qu'il y en a un qui a promené son boa aussi on parle du boa non ça c'était mon toto roger qui promenait son bois mais c'est juste qu'il n'avait quatrième info du coup sur sur ce quatrième et bien c'est anthony le maçon un habitant de plouet dans le morbihan qui vient de connaître 100 kilomètres ce week-end dans son jardin et remporte 5000 euros c'est une autre ville en qui commence par paix du coup pas sorti alors il a remporté 5000 euros tu dis oui le défi de courir 100 km dans son jardin aurait ça c'est qu'il ya une société qui a lancé un défi finalement j'en ai pas entendu parler de ça moi j'ai entendu parler d'un mec qui a fait le tour de son balcon pendant je sais plus combien de temps il y a pas de problème il a il est couru à un marathon sur son balcon bon moi je fais le fake ouais je même s'il ya des trucs un peu toujours il ya le nom il ya le prénom et tout c'est très précis mais je sens le nom je sens pas moi je vais dire je vais dire fake aussi donc je mise pas une seule feuille dessus alors celui là c'est fake parce qu'il a relevé ce défi bénévolement à les 5000 euros 5000 euros c'était pour un étudiant des yvelines de 19 ans au profit d'une association mécénat chirurgie cardiaque qui lui aussi a couru dans son jardin mais il a seulement fait un marathon de 42 kilomètres seulement alors que pour les 100 kilomètres ben il s'agit d'un sportif amateur aguerri parti samedi 11 avril à 20 heures le commerçant bien connu dans la commune a bouclé son périple confiné le lendemain à 13 heures en tout il a effectué 833 tours de jardin en s'accordant deux ou trois ravitaillements d'une vingtaine de minutes et une sieste d'une heure trente une performance qui répondait à un défi lancé sur les réseaux sociaux ça va s'il ya eu la petite sieste ça va en fait 30 il a dormi voilà du coup ça moi ça me pose une vraie question c'est à partir de quel on va dire de quel rayon de quel diamètre t'as plus le tournis quand tu cours comme ça moi je vois par exemple j'ai j'ai un jardin bon il est pas il est pas énorme mais j'ai une question existentielle mais je pense pas que j'ai le tournis si je fais le tourne mon jardin mais du coup à partir de quelle distance tu as le tournis parce que si tu tournes autour d'un point tu fais juste le tour de ton balcon tu peux avoir le tournis facile si tu fais cinq mètres de rayon bon cinq mètres est ce que ça suffit à voir le tournis quoi moi je mets c'est une vraie question je me pose je sais pas si un jour j'aurai la réponse mais voilà cette question peut-être demeurera sans réponse jusqu'à la fin des temps mais en tout cas belle performance parce que en plus déjà courir moi c'est un truc qui me ferait chier mais alors en plus en plus faire le tour 833 fois de son jardin à la fin tu connais les brins d'herbe par coeur ça doit être chiant info suivante clem alors au brésil la police donne des cours de zumba pour égayer la période de confinement à ça pourrait être cool en vrai oh c'est c'est qui qui donne le c'est le brésil directement enfin c'est les gens dans le moment qu'elle je regarde les policiers tout au vu qu'on dit pas si c'est des policiers municipaux ou si c'est enfin à quel niveau c'est l'épendant celle de ce sens oui ça ça vient c'est une initiative du gouvernement en tout cas je sais pas si c'est j'ai mis deux rouleaux moi je mise 42 feuilles allez je vais mettre un rouleau un rouleau d'accord alors du triple épaisseur à la vende à parfum la vende en plus dis donc il ya du il est plus cher il ya du niveau là tout de suite alors du coup clem l'info est ce que c'est fake ou est ce que c'est pas fake alors celui-ci c'était fake puisque ce sont des policiers colombiens qui ont donné un cours de zumba au pied d'un immeuble aux habitants d'un quartier de bogota en colobie le mercredi 8 avril cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne menée par la police afin d'offrir aux colombiens des moments de joie pendant cette période de confinement d'autres cours de zumba sont d'ores et déjà programmés bah écoute moi je trouve ça plutôt sympa comme comme façon de voir les choses et je trouve ça vachement bien aussi tous ceux qui se mettent à faire des trucs à leur balcon on avait parlé de ça il ya le le type là qui a lancé le question pour un balcon et puis du coup il fait jouer tous les autres de l'immeuble en face en dessous lui et tout ça je trouve l'idée absolument génial donc voilà c'est le genre de choses qu'on n'aurait pas forcément vu en plus sans le confinement donc voilà si ça peut aider aussi les gens à trouver des idées pour se retrouver comme ça à défaut de pouvoir aller enfin avec la distanciation sociale et tout ça bah du coup profitons-en bien entendu il nous en reste une je crois que tu dis si t'es un dans dans un appartement enfin dans une maison dans un appartement hors grand immeuble bah c'est le truc que tu peux pas faire quoi tu dois avoir trois joueurs sinon enfin bah je te faut avoir un mégaphone je te confirme que dans ma rue je peux pas jouer aux questions pour un balcon mais question pour un jardin question pour un jardin je joue du coup avec les vers de terre tu vois qui sont dans le dans la terre ah oui il y en a un il a il était trop fort il a réussi à répondre à toutes les questions incroyable ah putain question pour un super vers de terre il nous en reste plus qu'une ouais donc c'est la petite dernière j'avais pas fait gaffe mais c'est aussi dans une ville en paix et des côtes d'armor donc au lieu clair de plus fragant dans les côtes d'armor ils ont présenté une robe en papier toilette de rayon textile une robe en pq non ça c'est fait ça ouais non non ça serait vraiment gaspillé là pour le coup ouais c'est vrai mais il ya tellement de de déco des mises en avant de produits des fois dans les allées centrales et choses comme ça ça se trouve c'est du pq périmé quoi du pq périmé la prochaine fois je regarderai la date attention à ça non je vais mettre une feuille mais juste pour la forme tu vois non je n'y crois pas non moi non plus celui là il est pas fake impossible de rester indifférent en passant devant le rayon de vêtements au lieu clair de plus fragant une robe en papier toilette trône comme la pièce maîtresse de la nouvelle collection avec une pancarte notre meilleure vente printemps été 2020 une façon originale d'amuser la clientèle en cette période de coronavirus et de confinement alors aussi je cite on s'est bien amusé sourit christine manager textile du supermarché nos chiffres de vente sont à l'arrêt à l'heure actuelle vu que le textile ne fait pas partie des achats prioritaires on a fait ça pour dédramatiser la situation et faire sourire les clients ça me fait penser c'est il ya un mec qui s'est fait arrêter récemment parce qu'il s'était fabriqué un costume avec juste des attestations imprimées qui portaient sur oui du coup je l'ai vu et à bas du coup il a écopé je crois quand même d'une amende mais bah apparemment c'était une dédiée il n'y avait pas une attestation de bonne parmi toutes celles je sais pas je sais pas mais bon tout cas le voilà bah apparemment c'était une performance artistique je sais pas vous mais moi j'ai quand même un peu de mal avec l'art contemporain comme ça et la façon dont c'est fait quoi je dis l'art enfin si ça rapporte derrière pourquoi pas mais c'est dire que là il savait qu'en faisant ce type d'art il allait perdre 135 euros donc finalement c'est pas très rentable mais ça fait partie de la performance tu vois il va jusqu'au bout comment tu veux payer ton loyer sans tes 135 euros enfin il y a un moment où je sais pas écoute je sais pas j'ai vu j'étais drôle ben oui par contre c'était très drôle comme costume